Mais nous vous accompagnons jusqu'à la fin du Ramadan. Merci. C'est très clair. Et merci à vous également, Nina. Vous l'avez annoncé, il s'agit justement du professeur Yérim Mbanyik-Djop. Je rappelle qu'il est le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Abdoulahi. J'ai le plaisir d'être cet après-midi dans vos studios, dans cette importante émission, l'essentiel. Et le plaisir d'avoir enfin de moi une soeur que je découvre physiquement aujourd'hui. Donc Nina Pelle-Lafaye que je salue. Et saluer également tous les téléspectateurs de CNTV. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger et de bien nous connaître. Voilà. Merci. Je suis content parce que deux invités qui prononcent très bien le nom Abdoulahi. Rien à voir avec Alessane Baldé, qui préfère dire Ablaï ou tout simplement Laï. Alors Nina, on va commencer par vous. On le sait pertinemment. Nous avons vécu une semaine très dure, une semaine éprouvante. Nous avons connu véritablement une semaine où l'on a perdu une femme, une maman. J'allais dire deux personnes parce qu'elle portait un bébé. Il y a eu des sanctions qui ont été prises autant administratives que pénales parce que pour le moment, quatre sages-femmes ont été placées sous mandat de dépôt par l'autorité judiciaire au niveau de l'UGA. Il y a eu également la grève observée au niveau du secteur de la santé. En réalité, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en train d'agir ensemble, mais avec émotion ? Merci Abdoulahri pour cette question. Oui, c'est vrai, nous avons vécu une semaine, comme vous l'avez dit, éprouvante, très difficile. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'ascenseur émotionnel est monté, redescendu, monté, redescendu. Et on espère que les esprits vont se calmer et qu'on va arriver tous ensemble à trouver une solution face aux problèmes auxquels nous faisons face. Excusez-moi la répétition. Oui, c'est vrai, le cas d'Astou Sokna a cristallisé toute l'attention des Sénégalais, mais également toute l'attention de la communauté internationale qui regarde un peu ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que ce qui se passe à Dakar se retrouve à l'instant T, à New York, à Toronto, à Ouagadougou, un peu partout. Et le Sénégal est suivi. La chose qui est essentielle, je pense que c'est vrai que tout le monde réagit en fonction du pathos. Parce que si c'était notre soeur à nous, quelqu'un qui nous était proche, on aurait eu le même sentiment, peut-être à des degrés différents, mais on aurait eu ce sentiment de compassion, d'être dans la colère tout de suite sans même comprendre les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Réagir. Nous connaissons comment le Sénégalais est, nous sommes compatissants, nous le savons, nous n'aimons pas l'injustice, ça on le sait, c'est l'ADN du Sénégalais. Nous n'aimons pas également quand les situations sont un peu complexes, alambiquées, on ne sait pas quelle est la bonne information et qu'est-ce qui se passe réellement. Mais à entendre les témoignages de la famille de la défunte que nous saluons, à qui nous présentons nos condoléances, tout le monde s'est dit, voilà une situation qui se passe qui n'est pas une situation méconnue. C'est ce qu'on vit à Dakar, mais ailleurs, à l'intérieur du Sénégal, dans le secteur de la santé, on vit souvent cette situation où des femmes meurent en couche. Maintenant, globalement, ce qu'on constate, c'est que le système en tant que tel est malade. Nous avons un patient en face de nous et il faut faire le diagnostic, il faut le traiter, il faut le soigner. Et c'est tous les systèmes qu'il faut faire. Pourvu que ce système malade puisse trouver la bonne ambulance et que l'ambulance également ne soit pas en panne, sinon ce serait la catastrophe. C'est ce que nous espérons vraiment. Alors, professeur Magnique, on a vu, on a entendu le développement fait par Nina, un secteur en tout cas de la santé malade, dit-elle, mais compte tenu justement des problèmes que rencontrent ces secteurs et compte tenu justement de la dernière problématique soulevée dans le secteur de la santé et qui aujourd'hui vaut au Sénégal tout ce brouhaha autour justement de ce drame malheureux. Qu'en est-il, professeur, réellement ? Moi, je dirais d'abord que c'est difficile, cette situation qui se passe. C'est un peu déplorable parce qu'il y a moins de personnes. Mais également, je voudrais rendre hommage à nos valeureux agents de santé. Parce que quand même, ils sont présents dans tous les combats. Donc, j'en veux pour preuve leur engagement pendant la période très dure de la COVID. Pendant pratiquement trois ans ? Oui, où on a perdu beaucoup de personnels de santé qui étaient au front au combat avec les moyens de bord pour préserver des vies des Sénégalais. Donc, c'était des personnels à rendre hommage. Bon, ma sœur dit que le système est malade. Mais ce système malade nous vaut beaucoup de résultats sur le plan international. Si je prends les indicateurs de la mortalité infantile et maternelle, pratiquement le Sénégal est l'un des pays les mieux placés par rapport aux objectifs. En Afrique ? En Afrique, en Afrique noire. En Afrique subsaharienne. On prend en charge cette problématique et on a fait de grands bons. Je n'ai pas les chiffres en tête. Mais on a vraiment fait de bons très importants dans la réduction de la mortalité maternelle. On a mis en place des systèmes d'audit des procès de prise en charge d'une femme, des femmes, des femmes patrouillantes. Et ce système d'audit nous a permis rapidement, quand les choses sont passées, de faire l'audit du décès. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Et c'est à partir de cette audite qu'on a pu produire un rapport. Et toutes les parties prenantes savent à peu près ce qui se passe. Et à partir du rapport qui a été fait, commis par le ministère, et qui a posé les ministres à prendre position. Est-ce que ce rapport dit explicitement qu'en réalité, les sages-femmes sont responsables au point de les placer son mandat de dépôt ? On situe des responsabilités. Dans les processus, de façon générale, il y a les moyens qu'on met en œuvre pour le processus, il y a les méthodes qui sont employées et il y a la compétence qu'il les met en œuvre. Donc l'audit, de façon générale, va voir tous les aspects à la prise en charge ou la non prise en charge de ce patient. Et on situe les responsabilités. Et ça, c'est en toute transparence, c'est dans la perspective de l'amélioration continue de la qualité du soin. Donc ça, c'est une pratique courante au ministère de la Santé. Donc, pour dire qu'il s'est passé une chose, c'est par négligence, ou bien par, je ne sais pas, je ne peux pas le qualifier parce que quand même l'avait dépendante, mais quand même, de façon globale, ce système malade tient encore debout et a des résultats probants en termes d'indicateurs de santé. Donc, mais quand même, s'il y a au moins cinq réformes en cours, c'est parce que nous-mêmes, en interne, on fait notre diagnostic de système malade pour apporter les meilleurs traitements, pour que ce soit un système résilient. Un système résilient. Et dans ce sens, il y a un plan, un plan de résilience, un plan, on l'appelle, c'est un plan de... Donc, c'est un plan de relance du secteur de la santé pour avoir un secteur résilient. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et ce secteur de la santé résilient, c'est ce secteur de loi lui-même qui sait prendre des positions en fonction des situations difficiles. D'accord. Donc, c'est en cours. Donc, ce secteur est malade. Mais moi, je suis dedans depuis plus de 25 ans. Je sais que, bon, on était encore plus malade il y a quelques années que maintenant. D'accord. Mais, en avançant, en nous améliorant, on va trouver le système résilient. On y travaille, il y a de la volonté, il y a des réformes en cours. Justement, justement, par rapport à la résilience, et professeur, nous allons y revenir, parce que c'est un point important sur lequel nous devons insister, fondamentalement, lié à la résilience comportementale, justement, des agents de la santé. Parce qu'en réalité, c'est le débat qui revient. Cela me pousse aujourd'hui, Nina, à vous poser la question de savoir, est-ce qu'en réalité, il était nécessaire, quoi qu'on puisse dire, de placer sous mandat de dépôt ces quatre sages-femmes qui ont pignon sur rue à Dakar ou à Louga, qui ont des adresses bien connues, qui ne peuvent pas sortir du pays. Est-ce qu'il ne fallait pas, pour ne pas attiser la tension, peut-être attendre le jour du procès, pour les appeler à la barre ? Merci, Abdoulaye. Alors, je vais redire Abdoulaye, avant que je ne sois dans le même registre qu'Alassane Baldé. C'est très sérieux, ce dont on est en train de parler. Et je pense qu'au vu de ce que nous, nous avons constaté en tant que membre du collectif patient en danger, qui sont des citoyens lambda, qui habitent un peu partout dans le Sénégal, de différents corps qui viennent d'un peu partout, des médecins, des sages-femmes, des infirmiers. Mais il est nécessaire qu'on sache que quand une faute est commise, je rappelle qu'on parle de négligence présumée. Mais vu la situation, et vous avez parlé d'émotion, de la réaction des Sénégalais, nous, à travers les témoignages qu'on a reçus, les coups de fil, parce que quand on a donné un numéro pour que les Sénégalais puissent appeler la plateforme, à travers la commission des témoignages, pour donner des témoignages, pour dire ce qu'ils ressentent quand ils sont reçus à l'hôpital, la qualité de l'accueil, comment elles sont traitées. Nous avons en 24 heures reçu presque 300 appels, des messages par SMS, sur WhatsApp, des témoignages vocaux, des vidéos enregistrées, de Sénégalais, d'un peu partout, de Dakar, de Kédougou, de Kolda, on en a reçu d'un peu partout. Et des témoignages allant dans le même sens ? Soit c'était la qualité de l'accueil, c'était « je suis allée à l'hôpital pour accoucher, j'ai été mal reçue ». Nous avons eu une sœur qui a témoigné lors de la conférence presse pour dire qu'à l'hôpital de Kaoulac, en 2001, elle a accouché à même le sol, étant une personne à mobilité réduite. On ne lui a même pas permis, on ne l'a pas aidée à pouvoir accéder au lit, à la table, pour pouvoir accoucher normalement. Elle a accouché à même le sol. Et vous savez, quelle que puisse être la situation, quand des choses comme ça arrivent, on se dit « oui, est-ce qu'on n'aurait pas pu ? » Parce qu'on connaît leurs adresses, on sait là où elles habitent. Est-ce qu'on n'aurait pas pu les laisser chez elles jusqu'au procès ? L'affaire est pendante devant la justice. Mais ce qu'on doit juste dire, c'est qu'est-ce qu'il fallait les laisser chez elles, au risque qu'elles soient lâchées, ou est-ce qu'il fallait au moins faire en sorte que la justice fasse son travail ? Je ne sais pas. Je ne veux pas me prononcer sur ce fait. Mais l'autre analyse qu'on fait, c'est que le lendemain, nous avons eu un de nos confrères qui est allé dans ce même hôpital pour faire un reportage et il a été tabassé par le personnel. Il a été pris à partie. Il a été pris à partie, tabassé son matériel d'enregistrement, confisqué. Vous voyez un peu comment la foule et comment les gens réagissent de façon très différente. Aujourd'hui, on est mesuré, professeur, dit ce qu'il faut dire parce que, justement, il n'y a pas que des malades, il n'y a pas que des problèmes, il y a des solutions, des efforts ont été faits. Tous, autant que nous sommes à l'unanimité, nous avons accompagné le personnel de santé durant la COVID parce que trois ans à ne pas rentrer à la maison, rester pour accompagner les malades, y perdre la vie. Nous leur devons tout et nous les accompagnons. Mais quand également des personnes sont mises en cause et des fautes sont commises, j'estime qu'il faut qu'on accepte aussi que justice soit faite. Mais à condition également de ne pas violer la présomption d'innocence également des sages-femmes, mais également de toutes les personnes qui ont été citées dans le rapport ou en tout cas hors du rapport, il faudra impérativement insister là-dessus. Alors, professeur Yérim Bagnic, vous insistiez sur la résilience, justement, du système sanitaire sénégalais, mais au vu, justement, du développement fait par Nina, compte tenu des témoignages reçus, mais également des témoignages, en tout cas qui font les gens quoi qu'on puisse dire. Alors, du point de vue maintenant de la résilience comportementale, est-ce que les autorités sanitaires travaillent pour colonner en tout cas des agents beaucoup plus accueillants, je ne dis pas tout le monde, mais en tout cas pour certains, des agents beaucoup plus humains, parce qu'en réalité, assez souvent, et compte tenu des témoignages, on a l'impression d'assister à une déshumanisation, justement, de l'action, justement, de la blouse blanche qui est appelée justement à préserver et à sauver des vies. – C'est un pays qui paye tout. – Oui, effectivement. – Et qui ont payé l'autre but depuis avant-hier. – Oui, il faut que rapidement, donc, qu'on dépassionne le débat, qu'on sache que, quel que soit le bord, nous sommes tous des Sénégalais, les agents de santé, ils travaillent nuit et jour pour améliorer la santé des Sénégalais, les populations des Fats, une population peut avoir une attitude désobligeante devant une personne qui est fatiguée, qui a passé une nuit de garde. Donc, il y a tout un environnement qui fait que, des fois, on a des circonstances à tenir en compte. – Certains patients ne sont pas exemples de tous les reproches également. Ils s'attraient d'avoir appelé. – Non, ils s'attraient d'avoir appelé. – C'est la personne, c'est l'homo sénégalensis qu'il faut revoir dans sa globalité. Et nous, à l'université, on nous enseigne le savoir, le savoir faire et le savoir être. C'est les trois domaines du savoir qu'on explore lorsqu'on forme un médecin, un pharmacien. Le savoir cognitif, le savoir professionnel et le savoir faire, parce que tu agis sur l'homme. Donc, il y a un certain nombre de précautions, de choses, d'attitudes à avoir. Il y a également le savoir être. Ça fait partie de l'enseignement. – Autrement dit, replacer l'humanisme au centre justement de tous les intérêts. – Et ça, ça existe. On a mis dans nos hôpitaux, peut-être que je suis mal placé pour les services d'accueil quand même. On essaie le mieux que possible d'informer le patient qui vient. Mais il faut me dire que c'est très difficile parce que 80% des Sénégalais, 60% ne comprennent pas le français. Donc, c'est des instructions en français. Il y a des choses à améliorer. Mais je peux vous assurer que le personnel de santé, le ministère de la Santé, en tout cas le management, c'est le jour que Dieu fait. dans les réunions de coordination auxquelles je participe, on parle de comment améliorer le système. On pose les problèmes et on essaie de trouver des solutions. – Et au premier jour même de sa nomination, la tournée qui est consacrée justement aux structures sanitaires par M. Abdelhajou, c'était pour voir en tout cas l'accueil au niveau justement de ces structures. – Donc, chaque jour que Dieu fait, on s'occupe de ça. Maintenant, on peut mieux faire, comme il a dit. On peut mieux faire, mais avec des choses factuelles. À l'heure actuelle, on va vers plus de procès. C'est normal dans le système de soignage parce que le patient est averti. Le patient connaît mieux sa maladie avant même d'aller voir le médecin. Parce qu'il tape sur l'Internet ou bien son enfant est curieux. Ils sont avertis. Donc, il faut les traiter comme des patients avertis. Comme je dirais, un anesthésiste ne peut pas endormir, ne doit pas endormir un malade et ne pas pouvoir le réveiller. Donc, tout doit être procéduré, protocolé, calé avec l'avis de tous les pairs pour que les gens fassent ce qui est prévu de faire normalement et qu'ils fassent l'audit de ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est ce qu'ils devaient faire pour pouvoir laisser des manquements et s'améliorer ? Donc, il faut que dans la résilience, on ne met plus de qualité. On insiste plus sur la qualité de la prise en charge de A à Z, je veux dire, de l'accueil jusqu'à la sortie de l'hôpital, jusqu'à l'accompagnement à la maison. Donc, ça, donc, il y a... Mais j'ai pu assurer que pour l'essentiel de ces personnels de santé... Il y a des avancées significatives qui sont en train d'être effectuées. Ils sont humains parce qu'ils sont dans nos familles. C'est nos soeurs, nos tantes, nos frères. Donc... Oui. Mais c'est une situation qui est là. Ensuite, c'est l'environnement qui est un peu... Mais permettez-moi, professeur, justement, de jeter un caillou dans le jardin de Nina. Oui. Parce qu'en réalité, il est vrai qu'aujourd'hui, votre collectif est là. D'autres collectifs ont été portés sur les fonds baptismaux depuis quelques jours maintenant. Mais, effectivement, il faut déplorer cette perte de vie humaine. Si l'on reprend même les propos du ministre de la Santé, le décès de Mme Asse-Sorna était évitable. Comme pouvait être évitable, également, les morts constatés dans les prisons au Sénégal, dans les commissariats, mais on ne voit jamais cette forte, en tout cas, dénonciation émanant, justement, de citoyens. Qu'est-ce qui fait la différence ? Une mort est une mort, Nina. Certes, je suis d'accord. Une mort est une mort. Mais je sais qu'Abdoulaye, vous me connaissez très bien. Et les Sénégalais qui ont l'habitude de m'entendre et nous voir sur les réseaux sociaux savent que nous ne sommes pas seulement là pour le cas d'Asse-Sorna. Ils savent également que ce qui nous importe, c'est le devenir et comment on s'occupe du Sénégalais. Et comment on s'occupe du Sénégalais ? Ça va de cette situation déplorable au niveau de la santé. Pour moi, ce qui me concerne, les violences faites aux femmes. Et quand je parle de violences faites aux femmes, aux filles, aux enfants, moi, c'est ma lutte de tous les jours. Et je sais que c'est la lutte de la majorité des personnes avec qui nous sommes dans ce collectif. Rappelez que c'est un collectif citoyen qui est populaire, qui regroupe des Sénégalais. Nous ne sommes derrière aucun politique, aucune personne activiste qui a mis des fonds pour nous dire « Allez, monte au créneau pour parler de cela ». Je pense que autour de nous, nous sommes des mamans, mais des parents, des frères et des sœurs qui avons été touchés par cette situation. Je peux vous assurer qu'au-delà du fait que ce soit cette situation de Asso Sorna, on a été dans d'autres luttes. On a été activés sur... Avec les bébés calcinés, avec les bébés calcinés, nous avons été là quand nos enfants ont été victimes d'enlèvements. Beaucoup d'enfants qui commençaient à disparaître sans sang, sans qu'on ne sache exactement de quoi il s'agit. Certains vont dire « Ouais, c'est une lutte dispersée ». Mais je veux juste qu'on comprenne que tout ça tourne autour du Sénégal et des Sénégalais, mais tourne autour des droits économiques, environnementaux, sociaux. Et quand on parle de ces droits, on parle également du droit à avoir une santé. Nous avons le droit à tous les Sénégalais, autant que nous sommes, quel que puisse être le bord d'où on est, nous avons le droit de dire que nous voulons un système sanitaire au top, au point, résilient, qui va accompagner le Sénégalais d'où qu'il puisse venir. Et malheureusement, c'est à ce sornet. Aujourd'hui, ça va être quelqu'un d'autre. Demain, si on ne trouve pas des solutions, comme le professeur dit, des solutions pour régler le problème, nous allons avoir d'autres à ce sornet. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons également alerter pour que les Sénégalais sachent, parce que l'attention elle est palpable. Nous savons que nous sommes dans une situation aujourd'hui, pour peu, les nerfs sont à fleur de peau, pour peu, les Sénégalais vont se lever pour manifester et peut-être certains vont dire, c'est à ce sornet, après on va oublier, on va passer. Mais je vous assure, je ne sais pas pour les autres collectifs, je ne sais pas pour les autres situations auxquelles nous avons fait face, mais pour cette situation-ci, je dis, l'affaire à ce sornet est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et quand on dit que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on s'est dit, on a pris des initiatives, il faut qu'on aille voir toutes les parties prenantes, échanger avec elles pour voir quelle est la solution. La solution ? Quelle est la solution ? Parce qu'on peut décrier, on peut dénoncer, on peut déplorer, on peut être compatissant, mais au-delà de tout, quelle est la solution que nous proposons et qu'est-ce qu'il faut faire, professeur ? Mais le système sanitaire, les gouvernants et les populations, ensemble, trouvons une solution pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Mais au-delà de ce sornet, il y a d'autres problèmes qu'on constate. dans le secteur-là. Dans ce secteur, mais même au-delà du secteur. Oui, mais de ce point de vue, professeur, est-ce qu'en réalité, vous ne pensez pas que le développement que vous faisiez concernant la résilience du secteur de la santé peut arriver à terme compte tenu de la prise de position du président de la République qui a demandé un rapport exhaustif sur la situation de toutes les structures sanitaires du pays ? Voilà, donc je préfère la fin de son propos par rapport à quelle solution ? Il faut qu'on sorte un peu du sensationnel, de l'émotionnel pour faire face aux grands problèmes et les adresser correctement. Je pense que c'est important d'alerter cette situation. Il ne fallait pas la taire comme ça, mais il faut en tirer des leçons par rapport à la situation elle-même, mais par rapport à l'environnement, au système de santé. Et c'était un processus qui était en cours, qui est encore en cours. Donc, comme on dit en Olof, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans le système de santé. Vraiment. Parce que moi, je l'ai vu depuis des années. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'améliorations et il y a beaucoup de volonté et un leadership au plus haut niveau pour un meilleur système de santé. Maintenant, c'est tout le monde qui doit y travailler et qu'on considère le patient comme un client potentiel, la patientelle, qui a des exigences et qu'on essaie de satisfaire ces exigences en apportant les meilleures solutions à leurs problèmes de santé. Ça, c'est un cours. On espère que ça va. Avec la construction de nouveaux hôpitaux ? Il ne s'agit pas que de construction parce qu'il faut construire, former, former aux nouvelles technologies, former aux psychiatriques. On n'a pas le droit lorsque la santé évolue dans les autres pays, nous, qu'on soit aux techniques qui sont dépassées. Donc, on doit donner le meilleur. Comme dans la rue que nous ne sommes plus à l'air de la eau et du daba. Voilà. On doit donner le meilleur en matière de santé à nos populations. Et je pense que sur le plan intellectuel, sur le plan des compétences, le Sénégal regorge de toutes les compétences imaginables et possibles. Maintenant, il faut une organisation plus intelligente qui interagisse. et je pense qu'on peut profiter également de l'avènement du digital pour améliorer cette interaction, pour gérer la donnée de soins pour mieux analyser toutes les données. Parce que ça parait bizarre. Vous êtes universitaire au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'ontologie. Nous formons énormément d'étudiants qui nous viennent de l'Afrique du Nord. Et en retour, nous, nos malades, quittons le Sénégal pour aller se faire soigner l'Afrique du Nord. Je dis que les solutions sont endogènes. Il y a des solutions. endogènes possibles ici, au Sénégal, au Sénégal. Il faut qu'on se parle et qu'on s'écoute. Il faut qu'on dépassione tout ça parce que les grèves et autres, c'est la population, c'est le Sénégal qui est en pâtie. Donc, après cette alerte, il faut s'asseoir, discuter et voir les meilleures pratiques, les meilleures solutions qu'on propose au Sénégalais. Mais si on ne dépassione pas, on ne va rien régler. on est toujours dans l'émotionnel, donc il faut qu'on analyse, on écoute tout le monde parce que c'est eux, les patients. On les écoute, voir quelles sont leurs attentes. Maintenant, on développe des solutions technologiques pour arriver à satisfaire leurs besoins. Mais ce qu'il faut à la fin, lorsque le Sénégal sort du système de santé, c'est le sentiment de satisfaction qu'il a. Il faut qu'on travaille sur ça. Il faut qu'il soit satisfaits de sa prise en charge. même si on sait que nous sommes des musulmans et des chrétiens. Il y a la moïfette de sa boîte. Donc, on doit améliorer la prise en charge, l'accueil du patient. C'est un moment. Il faudra quand même changer par la même occasion le visage en tout cas de certains hôpitaux. Fort heureusement, le président a annoncé la reconstruction totale de l'hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital mais c'est à l'image de certains hôpitaux, c'est à l'image de certains commissariats. C'est toujours le même style colonial. Vous entrez, vous avez la cellule droite devant vous et les autres hôpitaux pratiquement, c'est pareil. Vous entrez, les bâtiments en tout cas ne vous garantis pas. Il ne faut pas qu'on aille plus vite que nos moyens. Donc, il faut qu'on soit en phase. On est ambitieux. Hier, j'ai découvert un quartier. Je ne suis jamais allé là-bas. J'ai vu qu'il y a des choses quand même qui ont beaucoup évolué dans ce pays-là. Je ne l'avais jamais vu. Quand tu prends le théâtre, je ne suis pas en train de faire de l'apologie ou de l'audation. Quand tu le prends, tu passes dans certaines choses, tu te croirais en Europe. Donc, on est en train de dévoluer, de changer dans le bon sens. Maintenant, il faut que l'homo sénégalensis s'approprie tout et change dans sa façon d'appréhender les choses. Soit beaucoup plus correct, soit beaucoup plus patriote et nationaliste que le Sénégalais qui... Tout le monde parle de tout. Tout le monde est spécialiste de tout dans tous les domaines. Oui. Effectivement. et avec les réseaux sociaux aidants. Oui. Donc, les gens disent tout. Il faudra que je... Il faudra que je... que je prenne avec moi As, Léthie du côté de la Régime et également Marat ou Inde pour faire un tour dans la terre parce que je n'ai pas encore eu l'occasion avant de voyager à bord. Alors, Nina, au-delà justement de tout cela, au-delà de tout ce qui a été développé, on le sait pertinemment, nous sortons également d'une journée dure avec justement la grève dans le système de santé. Nous avons vu des mères de famille qui sont venus avec leurs enfants qui n'ont pas pu se faire soigner, d'autres malades qui avaient pris rendez-vous il y a un mois, deux mois qui ont dû rentrer. Tout cela. Est-ce que cela va nous permettre en tout cas de pouvoir dire oui, nous sommes en droit de nous comprendre autant le secteur médical, autant les patients que nous sommes pour véritablement avoir une concordance, une convergence d'idées et par rapport justement aux relations que nous devons avoir. Je suis d'accord avec vous. Déplorable, regrettable, triste, malheureux de voir que des patients sénégalais hier n'ont pas pu être suivis, n'ont pas pu aller à leur rendez-vous, faire leur check-up pour des enfants qui devaient être soignés et n'ont pas pu être soignés parce qu'ils étaient en grève. D'autres femmes également programmées pour accoucher par césarienne, elles devaient être opérées, ont été renvoyées au lendemain. Mais heureusement, fort heureusement qu'il y a d'autres qui étaient là pour assurer le service minimum. Les hôpitaux militaires ont ouvert, d'autres hôpitaux également ont reçu ces patients qui ont été éconduits dans certaines structures sanitaires. C'est dommage. et ça me ramène à cette situation que nous vivons. C'est vrai que le professeur dit qu'il faut dépassionner. Mais nous, en tant que collectif patients en danger, avec le travail que nous avons commencé à faire, en faisant du monitoring, le professeur parlait des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, mais en faisant le monitoring, professeur, nous avons constaté sur certaines plateformes dédiées à un certain corps, aux sages-femmes, par exemple, nous avons vu des messages qui n'auraient pas dû être diffusés, qui n'auraient pas dû être partagés, venant de la part de ces sages-femmes qui sont aujourd'hui montées au créneau parce que des consœurs, des sœurs à elles sont dans une situation aujourd'hui que nous n'aurions pas souhaité voir. Mais malheureusement, c'est arrivé et il faut trouver des solutions. Maintenant, ce que je dis et ce que le collectif dit, c'est qu'il nous faut savoir que nous ne sommes pas dans une situation d'affrontement, de bras de fer, sur les médecins ou le personnel médical contre les patients et les Sénégalais. Ce n'est pas du tout ça. Et nous, nous ne sommes pas dans cette logique d'affrontement, de bras de fer. Nous sommes dans une logique de construction, de discussion, d'échange, de partage pour ensemble trouver des solutions. Parce que le plaidoyer que nous portons, c'est de dire à l'État du Sénégal, faites en sorte qu'il y ait un plateau technique relevé. Faites en sorte qu'il y ait un personnel médical bien formé. Faites en sorte, qualifié, faites en sorte qu'il n'y ait pas de recrutement qui relève de la politique au lieu d'être un recrutement par rapport à la compétence des personnes qui doivent être dans ces structures sanitaires. Faites en sorte que le Sénégalais qui est à Fongolembi, qui est à Saraya, qui est à Kédougou, qui est un Diagényan, puissent avoir accès à des soins de qualité, puissent être reçus comme si c'était un roi. Parce qu'un malade, déjà, quand vous venez, vous avez le stress de « qu'est-ce qui m'arrive ? » le médecin va m'accueillir. On part déjà avec ces appréhensions parce qu'on vous dit quand vous arrivez à l'hôpital, souvent, vous êtes mal reçus. Nous avons vu des confrères faire de grands reportages intitulés « je n'irai pas à l'hôpital » parce que j'ai peur de ne pas y aller juste parce que j'appréhende comment je serai reçue. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la seule chose que je retiens et que je tiens à dire à tous les Sénégalais et surtout à nos frères, à nos sœurs qui sont dans le système, qui sont du personnel médical, qu'on salue à qui on rend hommage que nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes là pour dire qu'il y a une situation qui est actuelle que nous dénonçons des décrions et nous alertons. Mais au-delà d'alerter, de dénoncer, de décrier, il nous faut trouver des solutions ensemble. Et s'il vous plaît, ne faites pas de nous vos ennemis parce que nous ne sommes pas vos ennemis. Mais ce qu'on constate depuis quelques jours, Abdoulahri, ce sont des messages qui ne doivent pas être diffusés, surtout sur la toile. Sachant que tout le monde y est et tout le monde n'a pas le même degré de compréhension. Donc, les Sénégalais sont encore plus révulsés parce qu'ils se disent mais regardez ces sages-femmes, comment elles nous parlent, comment elles nous traitent et une journée, comment vous pouvez dire une journée sans accouchement. Professeur disait en Wolof, on veut soigner, on veut traiter. Mais au-delà de tout ça, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui a ce pouvoir de nous retirer la vie et de nous donner la vie. Comment on peut dire une journée sans accouchement ? Nous avons été choqués, nous avons été déçus de voir ce comportement venant de la part d'une certaine personne. C'est une dérive sémantique ? Oui, c'est l'environnement. Je ne suis pas en train de justifier les positions du personnel, mais il faut l'aller sous l'angle d'un environnement qui est un peu perturbé. Donc, je suis attentif à leurs revendications. Donc, je voudrais bien qu'on revienne sur la partie pharmacie. Oui, parce qu'en fait, j'insiste là-dessus parce que nous sommes pratiquement au terme de l'émotion. J'allais vous laisser rebondir, mais insister également sur ce qu'on a constaté aujourd'hui parce qu'il y a eu la grève où les patients n'ont pas pu se faire consulter. Moi, je me projette. Et aujourd'hui, professeur, on ne peut pas acheter des médicaments. Je me projette. C'est-à-dire, maintenant, ce qui est fait est fait. On a constaté en regrettant ce qui s'est passé. Comment rectifier ? Parce qu'on va vers un procès qui va peut-être stigmatiser davantage ce personnel ou bien on ne sait pas quel est le verdict. Mais on souhaiterait quand même que tout soit désamorcé pour que les gens reviennent à plus de responsabilités. On trouve des solutions durables, pérennes. plus de responsabilités. D'abord, que chacun situe ses responsabilités devant cette situation. Aussi bien le pilotage que l'opérationnel. Et ensuite, en écoutant les acteurs les uns et les autres, on met en place des solutions durables. Donc, je pense que c'est ça l'approche. Il y a une situation conjoncturelle qu'il faut régler parce qu'on ne peut pas fermer nos hôpitaux ou être en grève. C'est le Sénégalais qui paye. Oui, effectivement. On ne peut pas fermer des officines alors qu'il y a des gens qui ont besoin de médicaments d'urgence. Comment ils vont se soigner ? Et je vous dis que ces gens-là, s'ils ont des problèmes, ils vont faire des plaintes après. Et la responsabilité pénale de ces agents va être engagée. Donc, aujourd'hui, des personnes qui souffrent peut-être de diabète, qui ont besoin d'insuline et qui ont besoin en tout cas de médicaments autres, des personnes souvent de plus de pathologie. Il y a toujours un impact parce que le pharmacien dit qu'il est l'homme de santé publique de proximité. On se réclame homme de proximité et néanmoins, pour une raison ou une autre, volable ou non, on décide de baisser les rideaux pendant 8 heures de temps, 5 heures de temps, au détriment des populations qui ont besoin de leurs soins. Donc, il faut que nous, tous Sénégalais, qu'on réfléchisse sur les actes qu'on pose. Il y a toujours moyen de... Mais professeur, vous êtes directeur de la pharmacie et du médicament. cette situation aujourd'hui que nous a valu la fermeture des pharmacies pendant autant d'heures. Qui a tort en réalité ? Émane, qui a tort ? Qui a raison ? Peut-être que je ne suis pas bien placé pour le dire. Et en tant qu'agent bras technique du ministère de la Santé en matière de réglementation pharmaceutique, je regarde toujours la légalité des actes que nous posons. Donc, tous les actes que nous posons sont régis pas des textes de loi, des décrets. On ne peut pas faire au-delà de ce que les décrets et arrêter nous permettent de faire. Et dans ce dossier de transfert, transfert qui est géré par un décret en 2007, financière et création, toute la procédure a été respectée. Toute la procédure a été respectée ? D'accord. Et sur le plan de ce qu'on appelle déontologie, il y a un avis favorable de l'ordre des pharmaciens qui a dû apprécier tous ces aspects avant de donner son avis. Même si l'avis de l'ordre est un avis consultatif. D'accord. Et on a des contrats, un contrat pour les partir en bonnet du format. À partir de ce moment, c'est les pharmaciens. On inscrit le dossier et on traite. Ça se passe comme ça ? Ça se passe comme ça. Maintenant, il y a eu des péripéties, il y a eu beaucoup de spéculations autour de... Parce que quand tu entends les gens parler du syndicat, les Sénégalais ont tendance à penser qu'on a pris un pharmacien qu'on a dégagé, on a pris un autre qu'on a mis à sa place. C'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Depuis 6 ans, celle qui dit qu'elle revendique la place, depuis 6 ans, elle est ailleurs. Ok. Physiquement, elle n'est pas là. Nous, même dans les créations des officines, c'est le pharmacien qui donne l'adresse de création. Et après, il faut qu'on nous convivie physiquement pour l'autoriser à avoir des médicaments. C'est très clair, c'est très clair, professeur. En tout cas, c'est un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'il s'agit de professeur, oui, professeur Érim Bagné-Gdiop. Nous aurons l'occasion de revenir, justement, sur un débat pour éclairer véritablement sur le secteur de la pharmacie parce qu'il y a beaucoup, en tout cas, de supputations, beaucoup d'appropriés, en tout cas. Il faudra éclairer la antenne des Sénégalais. Mais ce sera... Ça a déjà précisé. Oui, c'est une partie remise. C'est le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé et des Nations Sociales. C'est le professeur Érim Bagné-Gdiop. Et en face de lui, notre consoeur Nina Pendafeuille que nous avons eu véritablement un plaisir de recevoir sur le plateau. Je rappelle qu'elle est membre du collectif Patient en danger. Est-ce que vous connaissez As ? Lady As de la Sainte-Vie ? Je ne connais pas Lady As de la Sainte-Vie, mais la seule chose que je voudrais dire à Abdullar, et si vous me le permettez, professeur, nous appelons les Sénégalais et les citoyens à venir nous rejoindre ce samedi 23 à 10h à la place de la Nation pour le sit-in que nous organisons. Et c'est juste pour permettre à ces citoyens de venir libérer la parole et ensemble de trouver des solutions face à ce problème que nous avons et qu'il faut qu'on résonne. Merci. Alors Nina, il faudra signer qu'As est un membre de Sainte-Vie, mais qui ne gêne jamais. Vous aurez l'occasion de le voir juste après l'émission L'Essentiel. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous, parmi vous, à lundi, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Sous-titrage ST' 501